Cette vidéo est sponsorisée par Hellfest Metal Love, le deuxième tome de la collection Hellmuth des éditions Rookmuth en partenariat avec le Hellfest. Plus d'infos en fin de vidéo. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel hors-série Metaliquois. Aujourd'hui on va parler de... Attendez une seconde, y'a pas un truc qui cloche là ? Ah mais c'est par rapport à notre sujet, d'accord. Aujourd'hui on va parler dessin animé. Et oui, bien qu'à première vue... Bah t'es plus en dessin animé ? Non, on avait déjà épuisé le budget. Donc bien qu'à première vue, Metal et dessin animé semblent être deux mondes assez éloignés, y'a en fait énormément de ponts entre ces mondes, vous allez le voir tout au long de l'épisode. On va commencer en douceur avec des clips de Metal en dessin animé. Je vous avais déjà montré celui du morceau Land of Confusion de Disturbed dans l'épisode sur les mascottes, donc vous savez que ça existe, mais y'en a un paquet d'autres. Du coup on va pas parler de tous en détail aujourd'hui, mais en vrac on a Agressor de Death Angel, Violence d'Obituary, Hext de Children of Bodom, All the Tears de Gojira, A Little Piece of Heaven d'Evenge Sevenfold, Concrete Jungle de Black Label Society, l'excellent morceau Gemini de Night Flight Orchestra que je vous recommande si vous le connaissez pas encore, et même Iron Maiden en a fait récemment un avec le clip The Writing on the Wall. Y'en a un qui mérite d'être mentionné aussi, mais plus pour sa symbolique que pour son animation, c'est No Remorse de Diamond Head puisqu'il s'agit d'une reprise de Metallica. Ce qui est hyper cool quand on sait à quel point Metallica a été influencé par ce groupe dont il a également repris des morceaux, dans le genre consécration, ça se pose là. Oui bon c'est vrai qu'en termes de consécration, Metallica ils en sont plus là, mais je parie qu'ils ont quand même trouvé ça super cool. Le dernier clip dont on va parler par contre, il mérite carrément d'être mentionné pour son animation. Ça tombe drôlement bien, ça fait un moment que je voulais vous parler de ce groupe. Bon ok, je l'ai mentionné dans mes vlogs sur mes concerts, mais c'était bien peu suffisant pour saisir la qualité de ce groupe. Freak Kitchen donc, c'est un groupe suédois de métal... progressif. C'est peut-être pas le bon mot parce qu'on s'attend à avoir des morceaux tiroirs de 17 minutes avec 6 changements de signatures rythmiques en entendant ces termes, mais le groupe use pas mal de codes du prog. Des signatures rythmiques autres que le 4x4 bien sûr, de la virtuosité, des sons atypiques, plein de trucs un peu expérimentaux. D'ailleurs, sur Encyclopedia Metalum, ils sont catégorisés en expérimental heavy metal. Mais à côté de ça, leurs morceaux sont aussi ultra efficaces, avec des refrains catchy comme il faut. Leur charismatique leader, le guitariste chanteur Matthias Eklund, est un virtuose de la guitare, en plus d'avoir un sens de l'humour hyper développé. Et disons-le franchement, il est un peu taré sur les bords. Et c'est ça qui fait le sel de Freak Kitchen, ce côté un peu foufou qui va le pousser aujourd'hui à faire un solo tout à fait extravagant, mais demain qui sait, à jouer de la guitare avec un peigne par exemple. Et attention, pas n'importe quel peigne. A comb from Air France. Cocorico. D'ailleurs, on va revenir au clip en dessin animé, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là à la base. Et pourquoi d'ailleurs ? Eh bien parce qu'il a été animé par un studio français. Fortiche prod, que certains d'entre vous connaissent sûrement aujourd'hui pour la série Arkane sur Netflix, et qui ont donc animé le clip sous l'égide du réalisateur Juanjo Garnido, que vous connaissez peut-être pour son travail de dessinateur sur la BD Black Sad, ou son travail d'animateur sur des Disney comme le beau sud de Notre-Dame, Tarzan, Atlantide, et le meilleur de tous, Hercule. Avec un beau monde pareil, forcément il a fallu le budget, et le clip a été financé en partie sur Kickstarter. Plusieurs mois de travail ont été requis, et franchement on comprend pourquoi, c'est le plus beau clip de métal en dessin animé que j'ai vu de ma vie. Le style de dessin est superbe, l'animation est grandiose, j'ai jamais vu aucun dessin animé où l'animation des musiciens en train de jouer était aussi proche de la réalité. Il y a un mix de 2D et de 3D qui est si fluide qu'on s'en rend à peine compte, c'est un chef-d'oeuvre. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus dessus, Juanjo a publié sur sa chaîne un making-of du clip, intégralement en français en plus, donc vous n'avez aucune excuse. Je vous mets le lien en description. On va continuer logiquement vers cette fois-ci des dessins animés dans lesquels on peut entendre des morceaux de métal qu'on connaît bien. Et au commencement, il y eut métal hurlant. Metal Hurlant, dont le titre original n'est autre que Heavy Metal, est un film d'animation américain composé de plusieurs segments indépendants mais lié entre eux par un thème principal. Ça s'appelle une anthologie, pour info. Le film prend sa source dans le magazine de BD de science-fiction et fantasy Heavy Metal, lui-même une édition américaine du magazine français Metal Hurlant. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, je vous la refais plus simplement. Metal Hurlant, le film, est la VF du film américain Heavy Metal, inspiré du magazine Heavy Metal, qui est la version américaine du magazine français Metal Hurlant. J'ai envie de dire Cocorico. Et donc on va retrouver dans la BO des morceaux de groupes de l'époque, plutôt du style hard rock légèrement heavy, comme Sammy Hagar, Blue Oyster Cult, Journey, Black Sabbath, Nazareth, et Trust, re-Cocorico. Le film a eu une suite en 2000, appelée, tenez-vous bien, Heavy Metal 2000. C'est pas littéralement la suite, parce que les deux peuvent se regarder indépendamment. En vrai, à part une ou deux références au premier film et le fait que ce soit aussi un genre de sci-fi fantasy, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et c'est pas non plus une anthologie comme le premier, là c'est une histoire unique sur tout le film. La BO par contre, elle est un peu plus métal cette fois, avec des morceaux de Pantera, System of a Down et Machine Head par exemple. Mais le premier film est plus intéressant, et il est devenu beaucoup plus culte que celui-ci. A tel point qu'on a commencé à parler d'en faire un remake à partir des années 2000, et après de longues péripéties entre studio, producteur, réalisateur, etc., le projet est finalement devenu en 2019, la série Love Death and Robots que vous pouvez voir sur Netflix, et que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas encore vue. Bon, on s'est un peu éloigné du métal, je vous l'accorde, mais j'ai trouvé ça tellement cool comme info que je me suis dit que ça pourrait vous plaire aussi. Reprenons notre sujet du jour, cette fois-ci, avance rapide jusqu'en 1993, année de sortie d'un dessin animé étonnamment culte lui aussi, Bivis and Butthead. Série diffusée sur MTV, elle met en scène deux adolescents assez bêtes et un peu anarchistes sur les bords qui pourtant passent leur temps à regarder la télé. On les suit dans leur vie d'ado en rute où ils font connerie sur connerie. Pour ce qui est du métal, ils portent respectivement des t-shirts Metallica et ACDC, et chantent parfois des riffs de métal ou de hard rock. Également, entre les épisodes étaient diffusées des petites pastilles dans lesquelles ils commentaient des clips qui passaient à l'époque sur MTV. C'est un peu plus compliqué, que l'image du métal a probablement un peu souffert de cette émission. En même temps, c'est assez compréhensible vu la caricature la plus totale qu'ils en font. Alors que certains dessins animés un peu plus connus en ont montré un meilleur aspect. Par exemple, Bob l'éponge. Et non, vous rêvez pas. Du métal dans Bob l'éponge. Ça a commencé en 2001 dans l'épisode Le sport avant le sommeil, pendant lequel on entend à plusieurs reprises une version instrumentale du morceau Deathrattle de Panthéra. Avant de dormir, je dois faire du sport, alors toi et moi, on va transpirer ! Et c'est pas juste là comme une musique métal random pour illustrer un passage intense. Ils ont même mis au début de l'épisode un carton avec la participation musicale de Panthéra. Une raison possible de ce choix de groupe en particulier, c'est que, tout comme Sandy l'écureuil, Panthéra viennent du Texas. Trois ans plus tard, dans Bob l'éponge le film, on peut entendre dans le fond le morceau You Better Run de Motorhead quand Bob et Patrick arrivent dans un bar mal famés. Sauf que, pour le film, ils ont réécrit une partie des paroles pour que le morceau devienne You Better Swim. Vous vous rendez compte que ça ne peut signifier que deux choses. Soit ils ont trouvé un mec qui imite Lemmy à la perfection, ce dont je vais me permettre de douter. Soit ça veut dire que Lemmy Killmeister a chanté, et peut-être même écrit des paroles, sur Bob l'éponge. Et ça, c'est assez fabuleux. Bon après, connaissant le bonhomme, ce serait pas si déconnant, après tout on le voit bien regarder les griffins dans le documentaire sur lui, donc pourquoi pas Bob l'éponge ? Toujours dans le film, à la fin, et cette fois-ci de façon totalement diégétique, Bob entonne la chanson des gloutons barjots en version un peu plus péchu, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une reprise de I Want A Rock de Twisted Sister, avec les paroles modifiées elles aussi. Et il sauve donc tout le monde du contrôle mental de Plancton grâce à un solo de guitare qui a vraiment grave de la gueule. Si ça c'est pas un super message pour la jeunesse, je sais pas ce que c'est. Laissons ici Bob l'éponge pour nous orienter sur un autre dessin animé culte, South Park. Ça commence en 1998, dans l'épisode intitulé Crève, hippie, crève de la saison 9, les hippies envahissent South Park. Cartman essaie de prévenir les gens du danger qu'il représente, mais personne ne l'écoute. Bientôt, les hippies organisent un festival encore plus dantesque que Woodstock, et toute la ville est bloquée. C'est là que Cartman propose un plan pour la sauver. Dans moins de trois jours, tout South Park sera complètement submergé. La solution serait de nous frayer un chemin jusqu'au centre de la foule, et d'en atteindre le cœur, ici. Si on peut atteindre la scène, on mettra ce CD de Slayer dans notre système de sonorisation. Les hippies détestent le Death Metal. Si notre mission réussit, la foule se dispersera avant qu'on soit submergé. Bon, on leur excusera cette petite erreur de classification de style de métal, parce que, quand même, c'est un plan en béton. Et ça fonctionne ! Oh, c'est tout sur le PC ! Oh putain, pas cool ! Cette musique, c'est trop agressif. C'est dur, ça me fait redescendre. On se barre, ça craint trop cette musique. Ça fonctionne ! Ils ont réussi ! Ils ont réussi ! On passe rapidement sur la suite. Dans la saison 11, on entend Down With The Sickness de Disturbed, pendant que Cartman se bat avec un nain. Dans la 12, on a une petite référence à Metal hurlant, quand Kenny est défoncé à la piste de chat. Tu sens quelque chose ? Alors Kenny, t'es défoncé ? Et en 2017, ce sera Number Of The Beast de Maiden, pendant une célébration bien alcoolisée de la semaine des sorcières, avec les pères de Stan et Kyle notamment. Ce qui nous amène à un truc un peu plus intéressant. En 2019, dans l'épisode À l'assaut de la Chine de la saison 23, Stan a monté un groupe avec Kenny, Jimmy et Butters, et il joue en concert au festival de l'automne. Salut, on est Crimson Down, et on va jouer une chanson que j'ai écrite sur la vie à la campagne dans une ferme. Ok les gars, on fait comme à la répétition. Et oui, le public du festival de l'automne, tout comme le public de la série, était loin de s'attendre à ce que ses élèves de primaire se mettent à jouer du métal extrême. Et un truc auquel on s'attend encore moins, c'est que le morceau que vous venez d'entendre, c'est un titre du groupe Death Decline, un groupe français. Formé à Dijon en 2009, c'est un groupe de Thrash Def qui a aujourd'hui 3 albums à son actif, dont voici un extrait du plus récent, sorti en 2021. Bon par contre le chanteur explique dans une interview que c'est un hasard total. Il se trouvait juste que leur morceau était le premier d'une playlist Death Metal générée par Youtube, et que ça s'est fait un peu comme ça à la va-vite. Après ils ont quand même été consultés par la prod et ils leur ont vendu les droits du morceau, ça s'est pas fait complètement à la sauvage non plus. Pour en revenir au groupe de Stan, Crimson Dawn, plus tard dans l'épisode, en répète cette fois-ci, c'est le morceau Second Skin de Dying Fetus qu'on entend. Toujours dans South Park, le film cette fois-ci, sorti en 1999, au moment où Kenny va en enfer, on peut entendre chanter James Hetfield. Mais c'est pas Metallica, c'est juste James. Le groupe qui joue derrière, c'est DVDA, le groupe de Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park. Ils ont composé une bonne partie de la musique qu'on peut entendre dans South Park. Cependant, le nom du groupe n'est pas une référence à South Park, mais à un dialogue dans le film Orgasmo, ou Captain Orgasmo dans sa version française, film réalisé par Trey Parker et co-écrit par lui-même et Matt Stone, dans lequel Trey Parker joue le rôle principal, et pour lequel DVDA a aussi composé la musique du générique d'intro. Ok, ça fait pas mal d'infos, mais comme j'ai beaucoup vu ce film dans ma jeunesse, c'était assez dingue pour moi de découvrir tout ça pendant mes recherches pour cette vidéo, alors je voulais vous en faire profiter. Retour à notre sujet, puisqu'on commence à s'éloigner un peu des morceaux de métal déjà existants pour parler de morceaux composés pour les dessins animés, il y a deux morceaux que je voudrais vous montrer. Le premier est dans un épisode de Phineas et Ferb. Nos deux héros se rendent dans un magasin de musique pour y trouver Danny, l'ancien chanteur-guitariste du groupe de glam rock Love Handle. Et il va leur raconter l'histoire du rock en musique, avec un morceau qui commence en blues, puis devient du rock'n'roll, du rock psyché, du funk, et qui finit par le métal. Sous-titrage ST' 501 Une belle leçon d'histoire de la musique. Et le deuxième morceau que je veux vous montrer vient des Looney Tunes. Chaque épisode était constitué de plusieurs parties, dont une qui s'appelle Mary Melodies, et qui consistait en un clip musical d'environ deux minutes mettant en scène un ou plusieurs personnages du dessin animé. Et pendant un temps, il y avait un running gag dans les Looney Tunes dans lequel Daffy Duck se prenait pour un sorcier. Les mecs sont partis de ce gag, et on fait... ça. ... ... Un clip de Heavy, limite power metal, probablement bien inspiré par Dio avec sa vibe heroic fantasy. Le clip est vraiment cool, je vous mets le lien ici et en description si vous voulez aller le voir en entier. Vous aimez le métal et la fantasy ? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter... Bastard ! Avec deux points d'exclamation ! Là on peut pas se tromper, c'est carrément écrit dans le logo. Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. C'est à la base un manga créé en 1988 par Kazushi Hagiwara, qui a été adapté en animé à deux reprises, d'abord en 92 avec 6 épisodes OAV, puis tout récemment en 2022 avec 24 épisodes actuellement sur Netflix. Et Kazushi, en plus d'être fan de Donjons et Dragons, d'où le côté fantasy, c'est aussi un gros fan de métal, comme en témoigne les 200 milliards de références métal qu'on entend tout au long de l'histoire. Le royaume de Metallicana. La divinité de la destruction Anthrax. Kille Maul. Mortal Sith. Le château Judas. Raid Ball. Tu n'as qu'à jeter un Megadeth. Le royaume de White Snake et d'Iron Maiden. Le bon vieux sort de l'exodus. Au château Deep Purple. Que se passe-t-il Bon Jovina ? Suicidal Tendencies ! Black Sabbath, Guns 06, Saxon Dio. Manowar, Lemyr, Austin Peas ? Dream Theater, Amstein. Dream Theater, Amstein ! Master of Puppets, Nightwish, Gibson. Bref, retour à l'animé. On a aussi quelques références visuelles, comme par exemple ce golem de pierre dans l'épisode 2 qui est clairement inspiré du Snaggletooth, le mascotte de Motorhead, et le perso Count Diamond qui a le même maquillage que King Diamond. On peut aussi entendre un peu de métal dans la BO parfois, et également dans le générique qui est un morceau du groupe de post-hardcore japonais Cold Rain. Et ça, c'est pas un cas isolé réservé à un animé très inspiré métal. Il y a beaucoup de génériques d'animé et de cartoon qui utilisent ou ont composé des morceaux de métal. Je passe vite fait sur celui de la série animée X-Men parce que je sais pas si ça peut vraiment être considéré comme du métal. Mais cette guitare en midi dégueulasse me fait un peu penser à des musiques de vieux jeux vidéo qu'on a vu dans l'épisode sur le métal et les jeux vidéo. Alors je l'ai mis quand même. Pareil, pas forcément métal mais pas loin, c'est Joe Perry du groupe Aerosmith qui a fait la guitare dans le générique de la série animée Spider-Man de 1994. Et ça a probablement mené au fait qu'Aerosmith a fait une version rock du générique de la série animée de 67 pour le film de Sam Raimi en 2002. Mais ça c'est pas du dessin animé alors on enchaîne sur une autre reprise de générique de série animée pour un film, qui lui est bien en dessin animé par contre. Transformers 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 Globots in the sky Something evil's watching over you Coming from the sky above Putain elle déchire cette version ! Pour ce film sorti en 1986, c'est le groupe Lion qui a été chargé de jouer le générique. C'est un groupe qui a eu une vie assez courte, 6 ans de carrière de 83 à 89, seulement deux albums studio, mais pourtant on peut les entendre dans deux autres films en plus de celui-là, Fantôme et Vendredi 13 chapitre final. Le groupe s'est arrêté brusquement en 89 après l'accident de moto de leur batteur. Mais on n'aura pas fini d'entendre parler de leur guitariste, Doug Aldrich, puisqu'il a joué entre autres avec Dio et Whitesnake par la suite. Et c'est grâce à cet homme qu'on a pu avoir des riffs aussi chanmés. Je ne m'étends pas plus sur Whitesnake, je ferai probablement un épisode entier sur eux un jour tellement ce groupe est trop cool. Retour au sujet avec Skeleton Warriors, une courte série animée de 13 épisodes sorti en 1994, avec un générique un peu dans le même délire que Transformers même si c'est un peu plus cheap. Et puis les Tortues Ninja ! Le générique de la série animée de 1987 avait déjà un bon gros potentiel métal. Et ils l'ont encore plus métallisé quand ils en ont fait une version pour la bande-annonce du jeu Tortues Ninja, la revanche de Shredder, avec, s'il vous plaît, Mike Patton de Faith No More au champ. Et puis putain, est-ce qu'il y a un truc plus métal qu'un méchant qui s'appelle Shredder ? Allez, je fais une petite entorse parce que c'est pas vraiment un dessin animé, mais je peux pas passer à côté du générique de Power Rangers. Au début d'internet, le morceau tournait sur les plateformes de téléchargement genre Emule et Kaza, et c'était crédité en tant que morceau de Megadeth. Et le pire, c'est qu'on était nombreux à y croire. Encore aujourd'hui, il y a des mecs qui font des sacrés efforts dans ce sens. J'ai trouvé sur YouTube une vidéo qui s'appelle « Mighty Morphin Power Rangers Live by Megadeth » avec un montage d'un concert de Megadeth par-dessus pour tenter de rendre ça crédible. En vérité, le mec qui a composé ce morceau, c'est un certain Ron Wasserman, qui a également composé le générique des X-Men qu'on a écouté un peu plus tôt. Allez, on termine sur les génériques métal avec un petit florilège de génériques d'anime japonais, parce qu'ils en sont friands. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et j'en profite pour en remettre une couche avec Whisperd dont certaines musiques ont vraiment une vibe d'opening d'anime Ça me fait un peu penser à des musiques de Naruto entre les mélodies et l'instrumentation tradi et japonaise Donc encore une fois, pour l'amour du ciel, allez écouter Whisperd, c'est vraiment énorme ce qu'ils font Cette fois je vous ai même facilité la tâche avec une playlist toute prête où je vous ai sélectionné mon best-of de leurs morceaux Vous avez le lien en description et une fiche juste ici Retour au sujet du métal dans les dessins animés en allant un cran plus loin On a vu qu'il y avait parfois des morceaux de métal dans les cartoons, on a vu que certaines fois c'est même les artistes métal originaux qui faisaient des morceaux pour les 10 cartoons Mais il y a aussi des fois où des artistes de métal vont doubler des personnages de dessins animés Ça s'appelle du star talent, en gros c'est quand au lieu de faire appel à un comédien spécialisé dans le doublage On fait appel à quelqu'un qui est connu pour autre chose Des fois ça marche pas des masses, genre Jamel dans Dinosaure Et des fois ça marche hyper bien, genre Aurel-san dans One Punch Man Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à la chaîne de Mister Fox qui fait des vidéos sur le monde du doublage, il est passionnant Donc notre star talent Et bien par exemple, dans les nouvelles aventures de Spider-Man, le professeur Connors a été doublé par Rob Zombie Et on peut aussi entendre James Hetfield et Lars Ulrich de Metallica dans un épisode de Dave le Barbare Je n'ai pas capté tout de suite que c'était eux Et c'est à ça qu'on reconnaît un bon star talent d'ailleurs Par contre, dans le prochain extrait, on capte tout de suite que c'est eux Wow, Metallica Am I on drugs? Yes, you are But that really is Metallica What's up, Metallica? Need a lift? We don't take rides from strangers I'm no stranger, remember this? Metallica rules! Oh yeah Springfield Arena 97 Row XX, seat 64 I was about to quit the van when I saw your lighter You saved me that night So what are you waiting for, hop in? Hop in what? Look at me, I'm Otto I'm 100 years old and I drive a school bus Oh man Maybe me and Metallica can go splitsies on a cab Hey loser, we got a ride from a real fan I used to sleep with Lars' grandmother Never listen to our music again Celui-là, j'étais obligé de vous le mettre en entier Je me rappelle encore du petit frisson que j'ai eu la première fois que j'ai vu cet épisode En effet, le cran encore au-dessus, c'est quand on intègre carrément le musicien dans l'univers du cartoon Après, c'est pas systématique qu'ils aient du texte Des fois, ça va juste être une chanson Par exemple, pour rester dans les Simpsons, dans un épisode de la saison 25 Où Homer est recherché par le FBI pour avoir piraté des films sur internet Il se réfugie au consulat de Suède Et les autorités usent d'une méthode pas banale pour les faire sortir Bon, Judas Priest qui apparaît dans les Simpsons et qui fait une version modifiée de la saison 25 De leur morceau Breaking the Law, c'était vraiment une super bonne idée Mais appeler ça du Death Metal, ça l'était un peu moins Bien sûr, ça a un peu gueulé sur internet Et l'équipe de la série a fait un beau geste dans l'épisode de la semaine suivante Ils ont fait écrire à Barth au tableau Judas Priest n'est pas du Death Metal dans le générique d'intro Il n'y a rien qui les obligeait Mais ils ont quand même décidé de le faire Et franchement, c'est super cool de leur part On retourne un peu chez les Looney Tunes avec un épisode de Duck Dodgers C'est une série qui met en scène Daffy Duck dans un univers de science-fiction Où il est chargé de défendre la Terre des attaques des Martiens Dans un épisode où ils veulent absorber toute la musique de la Terre En ne laissant que le smooth jazz Dodgers a une idée pour détruire l'engin que Marvin veut utiliser Lui envoyer la musique la plus puissante qui soit Il se rend donc au musée cryogénique pour récupérer Dave Mustaine Sauf que, vu qu'il le décongèle avec un micro-onde Le Dave, il a quelques problèmes de mémoire Alors ils vont passer une partie de l'épisode à lui réapprendre à être une rockstar Et à la fin, Megadeth va jouer leur pur morceau Back in the Day pour vaincre les Martiens My ladies and gentlemen Now I remember Now I remember Well, there was back in the day And never you weren't there Je vous ai mis dans la description le lien Vimeo si vous voulez aller regarder l'épisode en entier. Maintenant que je vous ai tout bien spoilé comme un connard. Un petit tour rapide du côté d'American Dad avec un épisode où on voit James Hetfield, encore lui, qui a fait un petit changement de carrière. Il fait deux ou trois autres apparitions marrantes dans l'épisode et on entend du Metallica sur les moments où il y a du water polo. Nouveau cartoon, si comme Lemmy vous regardez Les Griffins ou Family Guy en VO, vous aurez pu apercevoir à peu près 27 fois le groupe Kiss. Non, j'exagère, mais il faut reconnaître que contrairement aux trois groupes dont on vient de parler qui ont fait qu'une seule apparition dans un dessin animé, Kiss est devenu un habitué de celui-ci. Parce que c'est le groupe préféré de Peter Griffin. On peut les voir dans pas moins de quatre épisodes différents. Parfois c'est juste des caméos, genre ça. Et d'autres fois, ils ont des rôles plus probants. Par exemple, dans l'épisode Petit Pépé Noël, il y a un running gag où Peter Griffin veut regarder Kiss sauve le Père Noël, un film où Kiss va sauver le Père Noël d'un ptérodactyle. L'épisode où on les voit le plus, c'est Robin des Noix, ou Road to Europe dans sa version originale, dans lequel Peter et Loïs vont voir un concert de Kiss, entre autres. Je vous raconte pas tout parce que l'épisode est marrant, mais voilà ma scène préférée. Et Kiss, on va aussi les voir avec l'équipe de Scooby-Doo. Mais cette fois, c'est carrément pour un film. Un tout nouveau film de Scooby-Doo. Une des légendes du rock, le groupe Kiss rencontre un chien tout aussi légendaire. J'ai le sentiment que tous les cinq, ils peuvent nous aider à coincer la sorcière. Vous ne m'accraperrez jamais ! Alors que la Terre est menacée, Scooby-Doo et ses amis... ...entrent en scène. Et en avant la musique. On va pouvoir régler cette affaire en quelques coups de blague. Sorti en 2015, Scooby-Doo, rencontre avec Kiss, ou Scooby-Doo and Kiss Rock'n'Roll Mystery dans sa version originale, met en scène Scooby-Doo et sa bande qui vont aider Kiss, tous doublés par eux-mêmes dans la version originale d'ailleurs. Dans la VF, vous avez pu entendre dans le rôle de Paul Stanley le légendaire Emmanuel Curtil, voix française récurrente de Jim Carrey, à résoudre un mystère impliquant une sorcière lors d'une visite du parc d'attraction du groupe. En parlant de Scooby-Doo, il y a eu en 1999 un épisode de South Park parodique de Scooby-Doo où c'est le groupe Korn qui venait aider Kyle, Cartman et les autres à résoudre le mystère des pirates fantômes. Sure, we'll help you. If there's one thing we like more than playing music, it's solving a groovy mystery. All right! Et la même année, il y a eu aussi Dio qui est venu jouer un morceau à l'école. Boys and girls, can I have your attention, please? This year we have a very special guest performing the South Park Elementary Bay of Pigs Memorial Dance. He was a musical force in the 70s and 80s. Please welcome Ronnie James Dio! Are you ready to rock, boys and girls? I said are you ready to rock? Uh, uh, sure, I guess. Then let's hit it! I know you all remember this one. It's off my first solo album. The song that you all helped me make, number one. Holy diver, you've been down too long in the midnight... Mais le premier artiste de metal à apparaître dans un épisode de South Park, c'était Ozzy Osbourne, en 1998, dans l'épisode Chef Aid. Dans cet épisode, Chef se retrouve à devoir payer une amende vénère, et plein de ses amis musiciens décident de l'aider en participant à un concert caritatif appelé Chef Aid, en référence bien sûr au Live Aid de 1985. On peut y voir, entre autres, Primus, le groupe qui a composé le générique de South Park au passage. Et donc notre chère Ozzy. And now here he is, TV's Ozzy Osbourne! We're all here to help our good friend Chef, who has touched our lives in the past. I remember when I was just starting out, Chef suggested I buy a pompadour hat. I thought he said, bite the head of a bat. So I did. And the rest? Oh, it's just history. Now let's go crazy! Ain't no way to run! Can I be running this? Ain't no way to hide! Come on! Gah! Oh my god! Ozzy Osbourne bit Kenny's head off! You bastard! Et on va terminer sur South Park avec Van Halen. Dans cet épisode de la saison 17, les trois grandes religions monothéistes arrivent enfin à s'unir, et ils mettent donc ensemble leurs trois symboles pour en créer un unique. Aujourd'hui, nous sommes tous unis et ne fort mon corps! Et maintenant, que les festivités commencent sur notre nouveau symbole! On les voit jouer Ain't Talking About Love, et puis Hot For Teacher un peu plus tard dans l'épisode. Bon. Comment on pourrait aller encore plus loin que de faire apparaître un groupe de métal dans un dessin animé? Pourquoi pas faire en sorte que le thème principal du dessin animé ce soit le métal? Et oui, ça existe. On va parler brièvement d'un animé qui date de 2008, Detroit Metal City. Pourquoi brièvement? Parce qu'il est bien pourri. C'est d'abord un manga créé par Kimi Nori Wakazugi en 2005, qui a connu deux adaptations. D'abord un film, puis une série d'OAV, tous deux sortis en 2008. Ça raconte l'histoire de Soichi Negishi, un jeune japonais qui part à Tokyo pour ses études tout en espérant devenir chanteur de pop, et qui se retrouve un peu malgré lui chanteur et guitariste d'un groupe de death metal satanique qui va devenir de plus en plus connu, appelé Detroit Metal City. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis pas le public pour ça, ou si effectivement c'est un peu de la merde, mais j'ai pas du tout accroché. Le nom du groupe est à chier, c'est bourré de clichés ridicules, les situations sont souvent pas crédibles, enfin merde, le mec est frontman d'un groupe de death, mais personne le force quoi! Déjà là, ça tient pas debout, cette histoire! Enfin bref, je vais pas m'étendre dessus, si vous voulez vous faire votre propre avis, allez donc regarder, et moi je vais plutôt parler d'un autre dessin animé où le métal est central, que les aficionados attendent probablement depuis le début de l'épisode, Metalocalypse. LM2 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 SL 끝�u SL ML DM2 Série diffusée sur la chaîne Adult Swim entre 2006 et 2013, elle raconte l'histoire de Death Clock, un groupe de death metal tellement célèbre et adulé qu'ils sont parmi les plus grosses puissances économiques mondiales, raison pour laquelle une assemblée de gens haut placés en mode Illuminati les surveille et essaye parfois de les infiltrer. Il faut dire que Death Clock sont un peu dangereux vu qu'ils passent leur temps à tuer des fans à leurs concerts, volontairement ou non. Au fil des épisodes, on les suit dans leurs différentes aventures, que ce soit l'enregistrement d'un album dans un sous-marin nucléaire, leur accidentelle incantation qui réveille un troll en Finlande, Fintroll, vous l'avez ? Ou leur passage du permis de conduire par exemple. La série a eu un franc succès auprès du public metal, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, il y a énormément de références à des groupes, un peu comme dans Bastard, mais de façon plus discrète, là ça va être des affiches, des enseignes, etc. Ensuite, il y a un petit paquet de musiciens de metal qui ont doublé des personnages, le plus souvent secondaire. Je vous mets quelques petits extraits avec les noms des artistes, parce que c'est pas forcément évident de les reconnaître. Et enfin, la série mettant en scène un groupe de métal vous dit qu'il y a un petit paquet de copain. Et enfin, la série mettant en scène un groupe de métal vous dit qu'il y a un petit paquet de copain. Et enfin, la série mettant en scène un groupe de métal vous imaginez bien qu'ils vont jouer de la musique ! Un nouveau morceau par épisode, et c'est pas du morceau tout pété hein, ça sonne ! La musique est composée par le créateur de la série, Brandon Small, qui double 3 des 5 membres de Deathcloak au passage. Il y a un petit docu très intéressant sur le processus de création du monsieur si vous comprenez bien l'anglais, je vous mets le lien ici et en description. Et dans ce docu, on peut voir un visage familier à la batterie, Gino Glenn, l'horloge atomique. Au cas où il viendrait à quelqu'un l'idée saugrenue de prendre Deathcloak à la légère. Ils ont même fait une apparition dans le clip en dessin animé d'un morceau de Soundgarden. Alors vous le savez aussi bien que moi, le métal c'est une musique qui se vit aussi en live, et Brandon Small a pas traîné avant de monter sur scène pour incarner Deathcloak devant un public. Dès 2007, on peut voir les débuts de Deathcloak en concert, et ils ont continué depuis en faisant même des tournées en tête d'affiche avec en première partie des groupes comme The Black Dahlia Murder, All That Remains et même Machine Head. Attention, c'est pas plusieurs tournées avec un seul de ces groupes à chaque fois, il y avait tout ça sur la même tournée. Ils ont encore joué récemment en août 2022 au Adult Swim Festival. Si jamais ça vous intéresse, il y a un live complet sur YouTube de leurs prestations à ce même festival en 2019, le lien est en description. Et si jamais il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Metal Eucalypse, et bien contrairement à Detroit Metal City, celle-ci je vous la recommande. Attention cependant, comme vous aurez pu vous en douter avec les quelques extraits que j'ai pu mettre et le fait qu'elle soit diffusée sur la chaîne Adult Swim, la série est un peu graphique par moment, et quand bien même c'est un dessin animé, je serais vous, je mettrais pas mes enfants devant. Le truc dont je vais vous parler maintenant est directement lié à Deathcloak, et il est sûrement possible que même sans connaître Metal Eucalypse, vous le connaissiez pour l'avoir vu passer des dizaines de fois sur les réseaux sociaux quand c'est sorti, Bat Metal. En 2014, deux animateurs russes ont posté sur leur chaîne YouTube du nom de Arai BES, cette vidéo d'animation qui met en scène Batman et quelques-uns de ses acolytes sous la forme d'un clip musical dans lequel il joue le morceau de Deathcloak Face-Fisted. Devant le succès de cette vidéo, plus de 54 millions de vues au compteur à l'heure où on parle. Le studio a sorti un an plus tard un deuxième épisode appelé Bat Metal Returns. Cette fois-ci, on a un fil conducteur, contrairement au premier où c'était qu'un enchaînement de petites scénettes. Batman et sa team vont sauver Aquaman qui est retenu prisonnier et torturé par Ariel, Bob l'éponge et sa clique. C'est donc très logiquement le morceau Mermaider qui a été choisi cette fois, toujours emprunté à Deathcloak. Ce clip ayant connu un succès au moins aussi retentissant que le premier, un troisième épisode a été créé. Cette fois, il a fallu attendre trois ans pour voir émerger Bat Metal Forever. Parce que bordel de merde comme c'est long de faire de l'animation ! Sur leur chaîne YouTube, il y a deux vidéos d'une capture d'écran en accéléré pour montrer un peu le process de création d'un Bat Metal, et c'est aussi intéressant qu'impressionnant. Jetez-y un oeil, vous verrez. Ce troisième épisode a une petite particularité. Il y a une intro avec un morceau de Brandon Small tiré de son album solo, dans laquelle on peut d'ailleurs voir Deathcloak. Et comme dans les deux précédents, on y retrouve un sacré paquet de références aux comics, aux dessins animés, à la pop culture et au metal. Je ne suis pas forcément fan de tout dans Bat Metal, mais les refs et les easter eggs, je suis client. Et on ne peut pas leur enlever que c'est un sacré boulot qu'ils ont accompli. Bon, on en a déjà vu pas mal, qu'est-ce qui peut bien nous rester pour aller plus loin que ça ? Des vrais groupes de metal qui parleraient de dessins animés ? Non, ça m'étonnerait que ça existe. Hein ? Hein ? Eh bah si ! Ça existe ! Un des plus connus, c'est le groupe O'Kili d'O'Kili, qui est un groupe hommage à Ned Flanders, le voisin d'Homère dans les Simpsons. Ah oui, c'est très précis. Et ils ont vraiment fait la totale. Les morceaux sont des citations directes de Flanders, on voit Ned sur les pochettes d'album, les membres du groupe sont tous habillés comme Ned Flanders, jusqu'à la moustache ! En plus d'avoir des pseudos comme Ed Ned, Dread Ned, Shred Ned, ils disent même que le style de metal du groupe c'est du Nedal. Créé en 2015 aux Etats-Unis, ce groupe humoristique a fini par avoir un succès viral sur internet, ce qui a même conduit à ce qu'ils soient contactés par l'équipe des Simpsons pour leur demander de diffuser le clip qu'on vient de voir dans un épisode des Simpsons. Et c'est arrivé ! Et pourtant, malgré ce succès, le groupe s'est séparé. C'est nul ! Très récemment, en 2022, après avoir joué leur show d'adieu le 29 octobre, où ils ont par la même occasion essayé de battre leur corps du monde de costumes des Simpsons au même endroit. Every one of our shows has always been kind of a mini Simpsons convention. These Simpsons fans come up to us and share with us their tattoos and their stories. We have now a really cool story to share with them. La raison officielle, c'est parce que Ed Ned, la tête pensante et seul membre originel restant, est devenue père. C'est donc une raison familiale. Et puis bon, de son aveu, le groupe est allé beaucoup plus loin que ce qu'il avait prévu à la base. En passant de « on voulait juste faire deux concerts histoire de se retrouver au milieu d'une programmation de groupe pour faire bugger les gens avec nos souhaits verts » à « on a tourné quasiment sans relâche depuis 2017 ». Ce groupe, c'est l'exemple parfait d'une blague qui va trop loin. Mais rassurez-vous, fans de Simpsons. Il y en a un autre ! Docteur Colossus, un groupe australien de doom metal springfieldien formé en 2014. Le nom du groupe est celui d'un personnage des Simpsons, et tous les textes et les pochettes d'albums sont des références aux Simpsons en général. Ils existaient donc avant O'Kili d'O'Kili, mais comme ils ont mis du temps à se lancer, ils se sont fait damer le pion sur le succès viral d'un groupe à thème Simpsons. Sans rancune pour autant, puisqu'ils ont même fait des tournées en commun avec O'Kili d'O'Kili. Et puis bon, eux, ils sont encore en activité aujourd'hui. La façon dont le groupe s'est fait, c'est un truc un peu débile aussi. Les gars voulaient former un groupe de doom, et ils brainstormaient un nom de groupe en cherchant quelque chose de très lourd et massif. Il y en a un qui a proposé Colossus, un autre qui est déliré en disant « Docteur Colossus » comme dans les Simpsons, un autre qui est surenchéré en disant « Ouais, et puis on a qu'à écrire des paroles qui parlent des Simpsons aussi ». Et paf, ça a fait des chocs à pic. Moralité, ne soyez pas si pronds à dispenser des jugements sur les idées à la con. Des fois, elles vont beaucoup plus loin qu'on pense. Donc, nos groupes inspirés de dessins animés, et bien figurez-vous qu'il n'y en a pas que pour les Simpsons. Il y en a aussi sur Bob l'Éponge. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce dessin animé aime le métal. Et bien, le métal le lui rend bien. On va parler de deux projets sur ce cartoon. Le premier, c'est X-Sponge X-Core X. Voilà, je pense que vous avez saisi l'idée. C'est des extraits de Bob l'Éponge sur des instrus de Hardcore. Pas grand chose à rajouter là-dessus. Sauf peut-être que c'est un projet caritatif. Et bien oui, vu qu'ils utilisent des extraits du dessin animé, pour ne pas avoir de problème avec Nickelodeon, ils reversent les bénéfices à des associations. Le deuxième projet dont on va parler n'a pas ce problème, puisqu'il s'agit d'un véritable groupe de métal. Il s'appelle Hash Slinging Slasher. C'est le nom d'un personnage du dessin animé, un tueur inventé par Carlo dans une histoire d'horreur qui raconte à Bob dans l'épisode de la saison 2 intitulé Service de nuit. Et le nom est plutôt bien choisi. Voilà. C'est du slam death metal. C'est plus ou moins une version simplifiée et plus heavy du brutal death, grosso modo. Et c'est pas que le nom du groupe qui fait référence à Bob l'Éponge, mais également les paroles des morceaux. C'est assez difficile pour moi de parler de ça, parce que c'est vraiment, mais alors vraiment pas un style de métal qui me touche. J'ai beaucoup de mal à en dire du bien. Du coup on va terminer cet épisode avec un projet dans lequel je me retrouve beaucoup plus musicalement, Belzebubz. Tout a commencé avec l'auteur finlandais J.P. Ahonen, qui pour évacuer son stress a commencé à dessiner une BD mettant en scène un groupe de black metal, et la vie de tous les jours de ses membres, notamment le chanteur guitariste Sloth, qui est père au foyer lorsqu'il joue pas avec son groupe. Mais au départ, la BD n'était pas publiée, c'était juste un truc que J.P. faisait pour lui-même. Sauf que c'était tellement bon qu'il a finalement décidé de la sortir au grand jour, et il a bien eu raison vu le succès qu'elle a trouvé. Aujourd'hui son compte Instagram compte plus de 100 000 abonnés, et je suis sûr que pas mal d'entre vous ont déjà vu passer des planches de sa BD. Et avec le succès, les gens ont commencé à vouloir entendre la musique que jouait ce groupe fictif. Et là il s'est passé quelque chose d'assez stylé. Plutôt que de faire un truc à la zob, ils ont recruté des musiciens extrêmement talentueux dans différents groupes de metal, Nihilo Savanen d'Insomnium, ICS Vortex de Dimmu Borgir et Borknagar, Lindsay Schoolcraft de Cradle of Field, et ils ont sorti un album en 2019 qui est franchement bon. En terme de style, on pourrait qualifier ça de mélodique blackened death metal. Ça sonne un peu comme dissection, pas étonnant, avec Dan Swanee à la production. Avec des touches de Dimmu Borgir et d'Insomnium. Techniquement, les noms des musiciens qui ont participé à ce projet sont pas officiellement révélés. Mais il y en a certains, comme Nihilo, bah c'est difficile de le cacher, il est super reconnaissable. Du coup, tant que ça aura pas évolué de ce côté là, je pense qu'il faudra pas s'attendre à voir des concerts de Bells et Bubz comme on peut en avoir de Death Clock. En tout cas, c'est surprenamment sérieux pour un groupe originaire d'une BD comique, et bordel, c'est aussi sacrément qualitatif. Et du coup, pour rester dans le thème de l'épisode, ils ont bien entendu fait des clips en animation, tant qu'à faire. Et c'est là-dessus que s'achève notre vidéo. Enfin, pas tout à fait. Vu qu'on parlait à l'instant d'une BD, c'est le bon moment pour parler de notre sponsor du jour, la nouvelle BD de la collection Helmut. On avait déjà parlé du premier tome l'année dernière, et bien voici sa suite directe. Toujours produit par la maison d'édition nantaise Rookmuth, toujours en collaboration avec le Hellfest, et toujours avec la même équipe, Georges Bernstein et Fabrice Hautsan au scénario, et Pixel Vengeur au dessin. Cette fois-ci, notre troupe de farfelus va essayer d'amener l'amour au Hellfest, d'où le nom de la BD, Hellfest Metal Love. Et c'est moi-même, votre serviteur, qui a eu l'honneur de rédiger la préface. Tout comme le premier album Hellfest Metal Vortex, ce deuxième volume est façonné localement en Vendée par l'imprimerie Paulina. Une BD française, en partenariat avec un festival de métal français, et qui en plus est produite en France, en ce qui me concerne, c'est un sacré argument de vente. Pour vous la procurer, rien de plus simple, c'est sur la boutique en ligne des éditions Rookmuth. Je vous mets un lien en description. J'ai moi-même eu la possibilité de la lire en avant-première, en même temps il fallait bien, pour que je la préface. Et je vous confirme qu'il y a du très lourd. Un achat que je recommande pour les amateurs de métal, deux BD, ou les deux. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette très longue vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur scène, et sur la chaîne Metaliquois. Salut ! Un achatsstil구� Un achat still arrive